Il a dit à Pierre, va à l'eau profonde. Jésus pouvait en cet instant, au bord de cette eau de Galilée, la mer de Galilée, il pouvait faire venir du poisson, n'est-ce pas? Jésus a la possibilité de le faire, oui ou non? Oui. Mais pourquoi il dit à Pierre, va à l'eau profonde et lancez le filet? Laissez-moi vous dire que la nuit, on peut facilement attraper les poissons, parce que les poissons sont pressés à la surface et sautent. La journée, un peu de la chaleur et de la bruit, les poissons sont au fond de la mer. Et comment dire à 9 heures à quelqu'un qui est un professionnel de la pêche, va lancer le filet et à l'eau profonde. C'est pourquoi Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, mais c'est ta parole. Il est parti. Il a lancé son filet. Il a attrapé une quantité de poissons. Alors, donc, qui est le bénisseur ou le bienfaiteur ou le bailleur de fond de Pierre? C'est parce qu'il a obéi. Et donc, j'ai compris ce jour-là, où Dieu m'a demandé d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Et pourtant, j'ai prêché dessus. Il m'a dit, applique. Et j'ai appliqué ici. Il y a des principes dans la parole de Dieu. Revélez par Jésus tout ce qui était caché. Vous prenez tout ce que Dieu a dit à Abraham. Tout ce que Dieu a dit à Noé. Tout ce que Dieu a dit à Isaac. Vous allez voir à Jacob, tout cela. À Moïse, vous allez voir que Jésus l'a tout réalisé. Le principe de l'anticipation, c'est un principe de la foi. J'ai compris. J'ai laissé tomber mon Américain. Je me souviens que quand je suis allé à Tonton Hadou, le projet devant le cardinal Gré, il m'a dit, Clément, qui va nous donner ça? Monseigneur, qui va nous donner ça? Il m'a dit, qui va nous donner tout ça? J'ai compris que Dieu compte sur toi. Et j'ai compris que Dieu compte sur toi. Dieu peut tout faire sans toi. Mais il peut tout faire sans toi. Mais il veut tout faire avec toi. C'est ta détermination. Il détermine tout. C'est-à-dire que si tu ne commences pas, tu n'arriveras jamais. Et si tu n'as pas commencé, tu n'arriveras jamais à atteindre l'objectif. Salomon avait pris un héritage difficile. Alors, quand le Seigneur a donné la prophétie, ce n'était pas l'argent qui est en mer. Salomon va faire, il va entrer dans les alliances. Et tout ce que le monde des affaires est en train de montrer sur les alliances. vous voyez des multinationales qui se mettent ensemble. Il va faire l'alliance avec tout l'Orient. Il va descendre jusqu'en Afrique. Vous savez, la reine de Shabbat est venu d'Afrique, d'Éthiopie, etc. Donc, il va entrer dans les alliances et puis il va diviser son royaume en douze provinces. Et chaque province devienne nourrir la royauté pendant un mois. Voici la richesse de Salomon. Vous voyez, beaucoup de personnes croient que la prière, écoutez-moi bien, très bien, ça va changer beaucoup de choses en vous. Que la prière seule peut résoudre les problèmes. je te dis non. La prière est un stimulateur pour te mettre en mouvement. C'est quand tu te mets en mouvement que tout est résolu. C'est ça la prière. La prière, Dieu, tu étends une communion avec Dieu comme le petit Samuel. il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Mais son père, le sacrificateur, Élie, il va lui dire, Élie, le sacrificateur, le prêtre, il va lui dire, cette fois-ci, je t'entends dire, Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Tu ne sais pas, Seigneur, écoute, ton serviteur parle. La prière sera comme un moteur d'alliance avec Dieu mais pour te mettre en mouvement. Dieu ne se mettra pas en mouvement si tu ne t'es pas mis en mouvement. Et finalement, c'est quoi? Quand la Bible parle de la règle de la multiplication et de la croissance, ça veut dire que la Bible ça a puissé quelque chose qui existe. Zéro multiplié par un milliard c'est zéro. Alors le préci d'anticipation va te mettre en mouvement. Et Salomon a fêté avant l'heure. Ma fille génère disant qu'il connaît la fin avant le commencement. Si tu as fait à quelqu'un qui connaît la fin avant le commencement, pourquoi tu vas crier Seigneur, Seigneur, Jésus, il y a un danger. Lui, il a vu le dire que tu es libéré. Il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Il dit à Pierre comme tu es avec eux là-bas. Il dit quand même il n'y a une prière qui ne passe pas. Ou bien tu te mets à prière Seigneur, je n'ai rien. Il dit à Pierre c'est quoi ça? Alors il dit celui qui dit qu'il n'a pas là. Le gobele qui dit qu'il n'a pas là. Il va prendre. Vous voyez pourquoi tu as des problèmes? Parce que le verre va se casser. La douche, le robinet va se casser. Tu te lèves dans un sac d'un courroux ? Hein ? Parce que tu as dit que tu es à rien. En lieu de le peu que tu as, on va t'arracher. Attention la parole de Dieu. Mais si tu dis que tu as, on va ajouter. vous voyez. Sous-titrage ST' 501